C'est un film dont la sortie est très attendue en Algérie. Les Portes du Soleil de Jean-Marc Mineo sort en avant-première demain à Alger. Le film réunit une pléiade de vedettes dans Zachary Armdan, Smaïn, Laurie Pester et Mike Tyson. Pour ne citer que cela, Ahmed Belhamin. Les Portes du Soleil, Algérie pour toujours est un film d'action à l'américaine réalisé par le metteur en scène français Jean-Marc Mineo et produit par Zachary Armdan, le spécialiste algérien des arts martiaux. Ce film raconte un complot contre l'Algérie d'aujourd'hui où un sympathisant de l'organisation armée secrète s'y installe, à Oran plus précisément pour créer un groupe mafieux et ainsi frapper le pays. Mais il doit faire face à un agent secret, spécialiste des arts martiaux prêt à tout pour défendre son pays et détruire cette organisation. Dans le casting du film, on retrouve Laurie, la chanteuse française aux 7 millions d'albums. Connue pour ses tubes comme Près de moi ou Ma meilleure amie, elle fait ses débuts en tant qu'actrice comédienne dans le téléfilm. Deux feuilles de glace où elle renoue avec son premier amour, le patinage artistique. On la retrouve ensuite dans Joséphine, Ange gardien ou encore dans Les feux de l'amour, pour un épisode. Et c'est dans ce film d'action Algérie pour toujours qu'elle se lance dans le cinéma aux côtés d'un certain Mike Tyson, la star américaine qui fait régulièrement des apparitions au cinéma. L'ex-champion de boxe et la jolie blonde reconvertie en brune féroce, assiste un parrain mafieux incarné par Smarin. Beaucoup plus connu sur scène et à la télévision en tant qu'humoriste, le natif de Constantine a rejoint l'équipe de Jean-Marc Mineo à Oran pour le tournage du film qui a débuté en août 2013. Les portes du soleil, Algérie pour toujours aura droit à une sortie internationale prévue le 18 mars 2015, dont l'Algérie. Et ce sera à la salle Mifaldo. Et c'est l'heure de retrouver l'invité du journal. Ou plutôt les invités, puisque nous recevons l'équipe du film Les portes du soleil, Algérie pour toujours, avec nous le réalisateur Jean-Marc Mineo, le comédien Zachary Armdan et la comédienne Laurie Pester. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Alors, quelles sont vos appréhensions à la veille de l'avant-première ? La mort, ce qui me concerne, en fait, je suis producteur du film aussi et premier rôle du film. Donc vous avez un peu plus peur que les autres ? Du tout, franchement, je suis très confiant pour l'avant-première. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de retours positifs par rapport à la bande-annonce. Donc je pense qu'on va avoir des belles surprises demain et de très bonnes réactions. Laurie Pester ? Les appréhensions à la veille d'une avant-première importante ? Appréhensions, non, parce que ça y est, le film est tourné, le film est fait, on ne peut plus rien faire maintenant. La réaction du public ? Ça fait peur un peu ? Mais la réaction du public, voilà. Mais nous, maintenant, on ne peut plus rien faire. Jean-Marc Mineo ? En fait, on joue nos deux ans de travail avec tous ensemble. On peut dire qu'on met les cartes sur la table demain soir. Et c'est vrai que, personnellement, même si je sais le travail accompli et si je sais la qualité de ce qu'on va essayer de proposer, j'ai toujours un petit pincement au cœur. Et je sais que le film ne m'appartiendra plus à partir de demain soir. Il faut préciser que c'est votre deuxième long-métrage. Alors, vous avez dit une aventure de deux ans. Mais en fait, on veut savoir comment est-ce que cette aventure a commencé ? Qui a été l'initiateur, l'instigateur, un peu de cette aventure ? Ce monsieur. C'est lui. Donc, en fait, avec Jean-Marc, on se connaît, ça fait à peu près une dizaine d'années. Donc, on avait l'ambition de faire un film d'action. Et là, en 2013, j'étais à Paris. J'étais en salle de cinéma. Et là, je vois le film « Bon congresse à l'affice » réalisé par Jean-Marc Mineo. Et là, je l'ai appelé directement. Je lui ai dit que je pourrais le féliciter déjà pour le film et le succès du film. Donc là, je lui ai dit que je veux avoir un bon produit à l'algérienne. Je veux avoir un film d'action, le premier film d'action algérien de très haut niveau qu'on peut vendre à l'international et l'exploiter partout dans le monde. Laurie, premier film d'action aussi pour vous. Vous avez joué dans les feux de l'amour, donc ce n'est pas le même registre. Non, ce n'est pas le même registre. Effectivement, auparavant, j'ai toujours joué dans des comédies romantiques pour des téléfilms. Et là, Jean-Marc me donne cette chance. Comment s'est fait l'adaptation pour ce rôle un peu spécial, il faut le dire ? Un peu spécial. En fait, tout a commencé en Chine avec Jean-Marc pour faire un tournage en Algérie. Et en fait, pour moi, ce rôle, c'est vraiment un rôle particulier parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travail en amont, que ce soit des cours de combat, des cours de tir, une transformation physique aussi, les cheveux courts, noirs, avec un costard. Et ça a été beaucoup de travail pour essayer de faire ressortir en même temps cette fragilité, cette vengeance, cette envie de vengeance et cette folie qui la possède pendant tout le film. Le film vous a marqué ? Marqué ? En tout cas, oui, j'en ressors encore plus forte parce que j'ai appris énormément de choses. Il fallait algérieniser un peu l'action, Jean-Marc Mineo ? Pas du tout. Vous savez, les Algériens n'ont pas besoin de moi pour être dans l'action. Je pense qu'ils y sont depuis très longtemps. Non, moi, ce que j'avais envie, c'était vraiment de montrer qu'en Algérie, il y avait des héros. Et c'est vrai que le thème principal du film, c'est ça. C'est comment un jeune garçon, membre de services de sécurité, est capable de passer outre sa propre sécurité pour mettre bien au-dessus les valeurs de son pays. Mais j'ai trouvé, moi, ici en Algérie, outre des comédiens formidables comme Mohamed Benaïssa, qui pour moi est le rému algérien, mais des cascadeurs extraordinaires, des jeunes garçons ici qui ont un talent fou. Et en mettant toutes nos énergies ensemble, je pense qu'on ne les a pas trahis. Alors, vous avez déclaré dans l'après-midi sur la radio que c'était un peu le James Bond algérien. Est-ce que vous pensez vraiment ou est-ce que c'est un peu exagéré, le James Bond algérien ? C'est une question. C'est mieux que James Bond. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Je vois, par exemple, j'étais en province, en France il y a quelques jours, et il y avait des jeunes Algériens qui regardaient le film et qui me disaient C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir un Algérien dans ce positionnement-là, dans les films d'action, puisque souvent, malheureusement, c'est toujours des rôles un petit peu de méchants au Maghreb. Dans les films occidentaux, on donne toujours le rôle du méchant à un Maghreb. Et bien moi, j'avais envie de donner le rôle du héros à un Maghreb. Et la méchante, c'était ? Et la méchante, c'était la petite blonde aux yeux bleus. Alors vous êtes acteur et producteur, donc un peu responsable du film. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, et il y en a à ceux qui disent, que c'est un film de propagande. Propagande ? Contrairement à Lorané, vous savez que la polémique est née après le film Lorané. Alors certains disent que... C'est plus un film patriotique pour moi. C'est plus un film qui défend nos valeurs et qui défend le... Je reprends un petit peu les propos de Jean-Marc Mignot. On voulait créer un héros algérien, moderne, tout simplement. Et c'est ce genre de film qui gêna, qui est suivi par les Algériens. Vous surfez sur le patriotisme ? Vous avez surfé sur le patriotisme ? Bien sûr. Ça ne vous a pas gêné ? Mais vous savez ce qu'on pose la question à Daniel Gregg, quand il fait justement James Bond. Est-ce qu'on dit que les James Bond sont dans le film ? Parce qu'il flacque le patriotisme britannique. Est-ce qu'on dit que les Américains osent tout dans leur film ? Et les drapeaux flottent à tout va ? On ne leur demande pas si... Non, c'est un film. C'est aussi un film d'action, c'est aussi un film qu'on va voir comme un divertissement aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est vrai, Zakaria l'a souligné, c'est vrai qu'on avait envie un peu de remettre les choses en place. Alors, sans faire de propagande, mais le cinéma sert à ça aussi. Et puis de faire connaître aussi une vision de ce que peuvent ressentir. Vous avez été complètement libre dans l'élaboration du scénario. Est-ce que les autorités algériennes ont changé des choses ? En fait, ce film est indépendant. Donc, il n'y avait pas la touche du ministère de la Culture. Aucune touche ? Aucune touche du tout. Aucune dans le scénario ? Parce que le scénario n'a pas été accepté à la base. D'accord. Donc, j'ai déposé le dossier au ministère de la Culture il y a deux ans, c'était au début 2013. Donc, il a été refusé directement, ni soutenu, ni financé. Donc, j'ai continué l'aventure tout seul. Donc, voilà. Laurie Pester, vous êtes la Française méchante du film. Et vous jouez dans un film algérien. Est-ce qu'il fallait un peu faire une immersion dans l'histoire d'Algérie pour jouer ce rôle OAS, guerre d'Algérie, indépendance ? Est-ce que vous avez dit que vous avez changé votre look ? Mais est-ce que vous avez une immersion dans l'histoire du pays ? Une immersion, c'est peut-être un mot un petit peu trop exagéré. Mais en tout cas, je me suis renseignée. J'ai lu des livres. Jean-Marc m'en a aussi beaucoup parlé. Bien sûr que j'ai fait mes recherches de mon côté par rapport à tout ça avant d'arriver dans ce pays parce que je n'avais jamais mis les pieds avant de tourner le film. Je n'étais jamais venue en Algérie. C'était vraiment une grande découverte pour moi. Donc, oui, je me suis renseignée. J'ai fait mes petites recherches parce que c'était important pour moi, pour mon personnage, pour l'enrichir et pour le nourrir. C'est votre premier film d'action. Est-ce que cela montre que vous n'allez plus tout jouer encore dans des films d'action ? Ça vous plaît ou pas ? Ça me plaît. Ça me plaît énormément. Je suis quelqu'un de... Je suis très sportive. Et donc, un rôle comme celui-là, c'est juste du bonheur parce que ça casse taille dans tous les sens. Il y a des chorégraphies de combat. Et c'est vraiment... Pour une sportive, c'est vraiment éclatant. Alors, on va parler du film et de la promotion. Alors, comment va se passer exactement la promotion ? Demain, c'est l'avant-première en Algérie. D'accord. Allez-y. L'avant-première, ce sera demain à 21h à la salle Ibn Khaldun. Donc, ce sera en privé avec des invités VIP. Et la sortie officielle sera le 18 mars. Le 18 mars, c'est une sortie internationale et nationale. Donc, il y aura une sortie à la salle Ibn Khaldun sur Alger. Et aussi à la salle Colisée à Oran. Et aussi au Maroc, au Mali. Et toujours, j'essaie de sortir le film à la même date, le 18 mars. Il sortira aussi en France. Est-ce qu'on s'attend à une rentabilisation du film, particulièrement en France ? Il y a un peu plus de ça de cinéma. Voilà. Alors, je vais répondre peut-être un petit peu à la place du producteur. On le souhaite tous, bien sûr. Moi, ce serait mon plus grand souhait. Et j'ai très envie que les jeunes maghrébins de France se saisissent de ce film. Un petit peu, quand même, comme le drapeau quand ils vont au stade. Donc, parce que, je vous dis, c'est important, je pense, pour le cinéma algérien. Parce que c'est bien d'avoir des films qui sont capables de concurrencer les autres films sur leur territoire, en fait. Ce qu'on fait là, c'est qu'en sortant aux États-Unis, en Russie, en Inde, c'est qu'on va un petit peu se confronter à ce genre de production. Donc, on souhaite qu'il y ait vraiment le plus de monde possible. Maintenant, je sais que Zakaria a pris d'énormes risques pour ce film personnel. Et que ça sera, bien sûr, c'est toujours l'inquiétude. S'il y a une inquiétude, elle passe toujours. Parce que c'est un coup de poker, le cinéma, quand même. Ce film est un coup de poker, Zakaria Andan ? Un coup de poker ? On peut dire ça. On peut dire ça ? On peut dire ça. Mais ça vaut la peine, parce que ça vaut la peine. Le résultat est très bon. Je suis très confiant que ça vaut la peine. Moi, je dirais plutôt que ce film aussi, c'est un coup de cœur. Voilà. C'est bien le droit. C'est un coup de poker et coup de cœur. Alors, Laurie, on va terminer avec vous, parce que vous êtes connue en Algérie en tant que chanteuse. Il fallait s'y attendre. De ? On va vous demander de faire ce que vous savez très bien faire, en plus de jouer du cinéma, bien sûr. Des cafés ? Qui va présenter le journal. D'accord. Donc, si vous n'avez pas oublié les paroles, bien sûr. Mais je ne sais pas, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas chanté. Ça fait très longtemps. Alors, vous essayez de les remémorer ? C'est un truc du genre... Ça y est, c'est le week-end. Vive le super. Bravo. C'est comme ça qu'on les aime. Voilà. Franchement, ça fait très très longtemps. Je suis vraiment désolée. Et ça vous manque ? La scène. La scène nous manque énormément. Très bien. Ils ne seront pas déçus, les gens qui attendiez que vous chantiez au moins un petit refrain. Restez avec nous. On va passer à l'info dernière. Est-ce que vous aimez les chats ? Les chats ? Oui. Oui, j'aime bien. Oui, bien sûr. On aime bien les chats. Alors, on va aller... Maintenant, c'est l'heure d'abord de passer à l'info dernière.